La grosse boîte, boutique et café-jeu, sur place ou à emporter, à La Rochelle et Rochefort. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter Tussimussi. On est avec Clint, Jérémy, Alison et moi-même Laura. C'est un jeu de chez Yellow, de Elisabeth Hergrave et illustré par Zahina Karapetian. J'espère que je prononce bien. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, conseillé à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Voilà. Un petit jeu de bluff, bien sympathique. Donc, dans Tussimussi, le but du jeu c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin des 3 manches. Chaque manche se déroule en 3 phases. La phase offrande, le premier joueur va piocher 2 tuiles, il va les consulter et il va faire une offrande. Donc, il doit garder une tuile face visible ou une tuile face cachée. Par exemple, je fais en offrande à Laura ces 2 tuiles. Laura va devoir choisir soit de garder la tuile face visible, soit de garder la tuile face cachée. Une fois qu'elle a choisi, la tuile restante me revient. Et ainsi de suite. Donc, le premier tour, on fait une offrande, chacun de notre tour, à notre voisin de gauche. Et ensuite, on fera une offrande à notre voisin de droite. Dès que tous les joueurs ont 4 tuiles devant eux, on passera à la phase 2 qui est la phase avant présentation. Donc, lorsqu'on a, par exemple, 4 tuiles devant nous. Là, se déroule l'avant présentation. Donc, pour l'avant présentation, on va descendre les tuiles face cachée vers le bas. Les tuiles face cachée sont les tuiles souvenir. On va pouvoir les révéler. Et on va regarder sur notre tuile s'il y a écrit avant présentation. Par exemple, là, c'est le cas. Avant présentation, vous pouvez piocher 2 fleurs. Dans ce cas, remplacer l'une des fleurs de votre composition par l'une d'entre elles. Donc, les avant présentation, on peut les résoudre dans n'importe quel ordre. Par contre, quelque chose que j'ai oublié de dire, lors de la phase 1, qui est les offrandes, quand on récupère une tuile, on la met toujours à droite des anciennes tuiles déjà posées. Techniquement, elle est là aussi. Pardon. Merci. Donc, lors de la phase avant présentation, on résout les effets des tuiles. Et ensuite, vient la phase présentation, l'étape 3. La présentation, c'est là où on va compter les points. Donc, chaque cœur, là, je n'en ai pas, mais chaque cœur en haut à gauche des tuiles rapporte un point de victoire. Donc là, il y en a un cœur, donc ça ferait un point de victoire. Ça va jusqu'à combien de cœurs ? Je crois que ça va jusqu'à 2,0 à 2. Et en bas de chaque tuile, il y a des effets. Et en bas des tuiles, du coup, il y a des effets pour marquer des points de victoire. Donc, c'est là où on va pouvoir comboter dans le jeu. Essayez, du moins. Par exemple, j'en ai une qui me dit, plus un point pour chacune de vos fleurs de couleur rouge, celle-ci inclue. Donc, on marquera des points pour chaque fleur de couleur rouge. Là, c'est de chaque couleur différente. Et voilà. Et donc, là, on prend nos points de victoire à la phase de présentation. Et une fois que tous les joueurs ont récupéré leurs points de victoire, une nouvelle manche commence. On remélange toutes les tuiles et puis c'est reparti. Très bien. Voilà. On est parti pour une partie, du coup ? Le joueur qui commence, c'est le dernier qui a reçu ou offert des fleurs. Oh, bah moi, ça fait un bail. Ni reçu ni offert depuis longtemps. Bon, bravo. Moi, je dirais... 3, 4 ans. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire, ça fait 3, 4 jours. Non, non, ça fait longtemps. On n'aurait pas pu vérifier. Ouais, je dirais 3, 4 ans. Mais il va falloir peut-être que tu t'y remettes. Elle n'aime pas ça. Bon, comme c'est moi qui est présente, c'est moi qui décide. Donc, du coup, je vais dire Jérémy, tiens. Au pif. Voilà. Allez, c'est parti pour la première manche. Donc là, Jérémy consulte ses deux tuiles. Alors, je consulte mes deux tuiles. J'en laisse une face visible, une face cachée que j'offre à Alison. Alors, j'en ai une qui me dit plus un point pour chacune de vos fleurs de couleur rouge. Celle-ci inclue. Mais je ne sais pas ce qu'il m'a mis sous l'autre. Allez, je vais garder la face cachée. Ça marche. Je peux la consulter, du coup. Alors, il y a des termes aussi dans le jeu que je n'ai pas dit. La composition, ce sont toutes les tuiles devant nous. Le bouquet, ce sont toutes les tuiles face visible. Les souvenirs, ce sont toutes les tuiles face cachée. Et je crois que c'est tout. C'est à moi de t'offrir des fleurs. Donc, qu'est-ce que tu as devant toi ? Amarylis, plus un point pour chaque fleur de votre bouquet. Mais moi, je vais garder celle-ci et te laisser celle-là. Donc, la face cachée, on la révèle uniquement à la fin de la marche. Alors, devant moi, j'ai la Camilla qui me rapporterait un point de victoire, mais elle n'a aucun effet. Et sinon, j'ai la face cachée et je vais être joué. Je vais prendre la face cachée. Donc, chaque tuile est différente. Il y a des belles choses décrites dessus. Il n'y a pas une tuile identique. Je vais te proposer ça, Jérémy. Alors, moi, j'ai la violette. Donc, plus un point pour chacune de vos fleurs de couleur mauve, celle-ci inclue. Eh bien, je vais garder celle-ci. Hop, voilà. Et du coup, Jérémy fait une offrande à Clint. Maintenant. on change de sens. C'est quoi que j'ai récupéré ? Je ne me souviens plus. Tu es aimé dans le bon ordre. Alors, Jérémy me propose la pâquerette qui me donnerait un point pour chacune de mes fleurs sans cœur. Je vais la prendre parce que je vois que Jérémy, il n'a aucune fleur avec des cœurs. Tiens, Jérémy. Tu ne le mets pas dans le bon ordre ? Oui, à droite. Ah oui. Alors, du coup, c'est comme ça. Et du coup, c'est à toi. C'est à moi. Tu ne regardes pas ce que tu as ? Ah, si. C'est toi qui le sais. Je te propose ça, Laura. Un peu. Plus 5 points pour chacun des cœurs sur les fleurs adjacentes à celle-ci. J'ai un cœur dessus. Mais ce qui va se dire que je ne vais pas se cacher, c'est qu'il est un peu joueur. N'essaye pas de lire dans mes pensées. N'essaye pas de lire dans mes fleurs. Adjacente, ça veut dire que là, j'ai ma boîte. C'est-à-dire qu'en plus, derrière, tu en récupères une autre, donc tu peux peut-être encore gagner un cœur. Il essaye de me la voir. Tiens, garde-la. Merci. Tu as attendu de me faire une offrande. Excuse-moi. J'ai un pire truc. Alors. Leuillet, plus un point pour chacune de vos fleurs de couleurs différentes. Qu'est-ce que j'ai déjà ? Après, tu peux les reconsulter, je crois. On vient de le faire, je pense qu'on peut. Allez, on prend celle-ci. Oui, on a le droit de les consulter. Quoi ? Moi, j'ai déjà quatre. C'est bon, parce qu'on va retourner. Dans l'autre sens, après. Qu'est-ce que tu me proposes ? Une carte qui n'a aucun effet, mais qui a deux cœurs. Mais qui a deux cœurs. Potentiellement. Allez, je prends. Donc là, l'étape deux. Qui est l'avant-présentation. On descend les tuyaux souvenirs. Et on les révèle. Moi, je n'ai aucune avant-présentation. Bonjour. Avant-présentation, vous pouvez déplacer jusqu'à deux de vos fleurs. soit de votre bouquet, soit de vos souvenirs, soit de vos souvenirs à votre bouquet. Ok. Vous pouvez piocher deux fleurs. Ce qui est remplacé l'une des fleurs de votre composition par l'une d'elle. Et cette fleur compte comme une fleur de la couleur de votre choix. Donc... Donc la composition, c'est tout. Oui. Donc là, j'en choisis une des deux. Enfin, je peux. Oui, je ne sais plus ce que c'est. Vous pouvez piocher deux fleurs. Dans ce cas, remplacer l'une des fleurs de votre composition par l'une d'elles. Oui. Et là, vous pouvez déplacer jusqu'à deux fleurs. Soit dans votre bouquet, soit en ce moment. Là, on est sur respect stratégique. Oui. Je vais... Pardon, c'est visible. Donc là, c'est celle que je crois. Et là, je peux enlever celle-ci. Pour mettre celle-là. Et là, c'est par celle-ci. Et mettre celle-ci, là. Dans mes souvenirs. J'ai le droit. Oui, avec celle-ci. Oui. Et moi ? Bon, moi, j'ai une carte qui me donne trois points si je n'ai aucun cœur. Sachant que j'ai déjà deux cartes avec des cœurs, c'est compliqué. Je vais faire les avant-présentation. Ah, OK. Eh bien, avant-présentation, vous devez défausser l'une de vos fleurs. Du coup, je suis obligé de sacrifier une de mes fleurs et je vais supprimer du coup la... Yacinthe, parce qu'elle me donne trois cœurs. Si je n'ai aucune cœur dans mes compositions, mais sachant que j'en ai déjà, elle ne me sert à rien. Moi, je n'ai pas d'avant-présentation. Présentation. Donc, je vais faire le calcul de mes points. Donc, j'ai un point. Deux points si vous avez exactement deux fleurs dans votre bouquet. Donc, j'en ai bien deux. Donc, je suis à trois. Un point pour chaque fleur dans votre bouquet. Quatre, cinq. Un point pour chacune de vos fleurs de couleurs différentes. Six, sept, huit. Un point pour chacune de vos fleurs de couleurs roses. Celles-ci, il y a que neuf et dix. Toujours plus. Tu donnais bien ça. On voit qui c'est qui a ramené le jeu. C'est ça. Moi, ça me fait juste trois cœurs plus un point pour chaque fleur de votre souvenir. Donc, sept points. C'est déjà bien. C'est pas mal. Oui. Ça me fait un peu plus que la match précédente. En termes d'effet, celle-ci, c'était défaussé une fleur. Donc, c'est fait. Ça ne me rapporte pas de points. Ici, je gagne un point sur chacune de mes fleurs sans cœur. Sachant que je n'en ai pas d'autres à part celle-ci qui ne compte pas. Ça ne fait pas de points. Et celle-ci me donne un point par cœur adjacente. Vu qu'elle n'a pas de cœur, ça ne me donne pas de points. Donc, j'ai deux, trois. Sous ma gueule. Moi, j'ai trois cœurs. Ensuite, j'ai un point pour chacune de vos fleurs de couleur rouge. Celle-ci inclut. Ça fait quatre. Un point pour chacune de vos fleurs de couleur mauve. Celle-ci inclut. Ça fait cinq. Et un point pour celle-ci. Donc, ça fait six points. Elles ne sont pas adjacentes, là ? Si, elles sont adjacentes, elles sont dans son bouquet. Pour chaque fleur dans votre bouquet, adjacente à celle-ci. Elles sont dans adjacente à celle-ci. D'accord. Donc, celle-ci, il ne faut pas qu'elle soit là pour que ça fonctionne. Non, pas forcément. D'accord. Non, je ne savais pas. Ça se passe. Donc, fin de la première manche. Fin de la première manche. On remélange tout, c'est ça ? Allez, Laura, remélange tout. Et on est parti pour une deuxième manche. N'essaye pas de me cramer les points. Déjà que je n'en ai pas beaucoup. Oh, regarde. C'est vrai que comparé à toi, j'en ai un peu plus, mais quand même. Trois points. Ça, c'est pour vous rappeler qu'il faut vous offrir plus de roses, en fait. Ouais, ouais. Mais on n'en a pas. Enfin, on n'en veut pas. Allez. Du coup, je prends en relais. C'est toi qui rejoues. Ouais, parce que comme c'était jérémy tout à l'heure. D'accord. Dix points, nous a mis quand même la pâtée, la première manche. Elle a pris des devants. Elle a connaît le jeu, après, derrière. Tu dis ça parce que t'as trois points, c'est ça ? Il n'aime pas perdre Clint. J'offre une camélia qui propose un point de victoire. mais je prends de celle-là. Tu perds ta camélia. Après, t'as toujours la fleur qui supprime. On a fait une petite manche dans le vide tout à l'heure. J'ai pris la même carte. Ça a l'air d'être des cartes compliquées. Non, non, pas du tout. C'est que j'olive. Non, c'est ce genre de choisir. J'ai le choix, soit trois points, sinon vous n'avez aucune fleur dans votre composition ou l'autre. Je vais prendre l'autre. Il y a le côté un peu bluff aussi de prendre son temps. C'est ça. Oui, c'est pas facile de choisir celle qu'on va proposer ou pas. J'ai espéré qu'il prenne l'autre. Merci Clint. De rien. J'aime bien mon petit bluff comme ça. Attention à ce que tu vas me donner. Bon, les deux sont intéressantes, en vrai. Non, non, mais devant du rêve. J'ai quoi, moi, ici, déjà ? Peu importe ce que je vais te faire. Ça va être un cadeau. Bon, peu importe. C'est ta plaisir. Vas-y, ouais, voilà. C'est ça, exactement. OK. Alors, Gardénia, plus un point pour chaque fleur dans votre souvenir. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, je vais garder celle-là et je vais te donner ça. Merci. Tu la regardes pas ? Non, je la regarderai après. Elle va peut-être la regarder, du coup. Elle est pas mal. Tu as vu, je ne suis pas un menteur. C'est vrai, c'est vrai. En fait, elle était meilleure que celle face visible. Non, c'était équivalent. Ouais, elle était pas mal, elle était pas mal. Alors, l'orchidée qui me donne un point de victoire et en avant-présentation, cette fleur compte comme une fleur de la couleur de mon choix. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour le moment, ça ne me sert pas à grand-chose. Allez, je vais prendre celle face cachée. Je te laisse celle-ci. Ça marche. De quelle que t'as récupé, toi ? Partie des. Cette fleur compte comme une fleur de la couleur de votre choix. Ouais, les deux, t'es pas... Ouf. T'as revu, attends. T'as à toi de redonner des fleurs. Alors... C'est un bon combo, là. Il donne-moi un truc de bien, quand même. Continue sur cette lancée, donnez-moi des... Des belles fleurs. Allez, moi, je te propose la pâquerette qui te donne plus un pour chacune de vos autres fleurs sans cœur. Je crois qu'il allait l'apprendre. Moi aussi, je crois qu'il allait l'apprendre. À toi. De proposer des fleurs à Clint. Clint. Je te propose des fleurs. Oui, j'en veux. Je veux des belles fleurs. En plus, c'est la seule fois qu'il en offre. C'est à toi. Ils en auront jamais autant offert à proposer. Que me proposes-tu ? Tac. Allez, tiens. OK. Alors, j'ai le choix entre la pivoine, deux points, si vous avez exactement deux fleurs dans votre bouquet. Donc, le bouquet, c'est en haut, c'est ça ? Oui. Les souvenirs sont très bons. D'accord. C'est ça. Ça va, j'ai bien retenu. Et tout ça, c'est la composition. Je vais prendre l'autre. Oui. Je regarderai après. Non, je vais regarder maintenant. Incroyable. C'est incroyable. Tout ça ? Qu'est-ce que tu lui as donné ? Je crois qu'il avait montré. On prépare son bluff. C'est ça. Eh bien, tiens. Je vais prendre celle-là. Oui, c'est bien dans ce sens-là. Oui, c'est toujours à droite. C'est incroyable. Incroyable. Tous les rooms. Je peux mettre tes points là ? Oui, tu as raison. Tu ne les mets pas avec les points. Quand ça, ne mélange pas. Alors, qu'est-ce que tu as comme choix ? Elle me détruit toute ma composition. Tu as mis tant de mal à faire. Alors, avant présentation, vous pouvez piocher deux fleurs. Dans ce cas, remplacer l'une des fleurs de votre composition par l'une d'elles. C'est déjà pioche que l'elle a. Je ne sais pas quoi faire. Allez. Hop. Et on révèle les cartes, c'est ça. Bon. Sans aucun doute, je me tape la fleur où il faut défausser. Au moins un... Ah oui, c'est nouveau. Moi, j'ai... Vous pouvez piocher deux fleurs. Dans ce cas, remplacer l'une des fleurs de votre composition par l'une d'elles. Donc là, on est sur les avant-présentations. Donc, oui. Du coup, je vais le faire. Et du coup, je fais bien. Du coup, je remplace celle-ci par celle-ci. Ah, tu disais mon présentation ? Non, non. Moi, j'en ai une. Elle a des fausses. Et je pense que je vais enlever la tulipe rouge parce que c'est celle qui va me rapporter le moins de points. Donc, la tulipe rouge, je me donnais un point par couleur rouge. Donc, elle me donnais un point, sachant qu'elle n'a pas de cœur. Et grâce à la gardiena, elle m'aurait donné deux points, sachant que celle-ci me rapporte déjà un, ça fait deux, plus celle-ci, ça fait trois. Et que celle-ci, elle a déjà deux de base, plus celui-là, ça fait trois. Donc, je ne dis pas que j'enlève la tulipe. Tu vas aller vite dans ton explication. Il s'est compris. Vous me direz dans les commentaires si vous avez compris ce que j'expliquais. Alors, en avant-présentation, moi, cette fleur compte comme une couleur de la couleur de votre choix. Donc, pour l'instant, je ne change pas. Blanc ? Tu peux prendre plus, si tu veux. Non. Je ne change pas, parce que là, j'ai une petite carte qui me permet d'avoir pas mal de points. Et ensuite, vous pouvez les placer jusqu'à deux de vos fleurs, soit de votre bouquet à vos souvenirs, soit de vos souvenirs à votre bouquet. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Non. Donc, je ne le fais pas. Non, non. C'est où vous pouvez. Donc, les points. Donc, je commence du coup. 1, 2. 1 point pour chacune de vos fleurs de couleur rose. Celles-ci incluent 3, 4, 5. Plus 1 point pour chacune de vos autres fleurs sans cœur. 6, 7. Et c'est tout. 7. C'est tout. Dites-le. 7. En moins ? Oui. Du coup, plus 1 point pour chacune de vos fleurs de couleur rose. Celle-ci inclut. Donc, 2 points. Plus 3 points si vous n'avez aucun cœur dans votre composition. Donc, 4. Donc, ça me fait 6. Plus 1 point pour chaque fleur de votre bouquet. 7, 8. 7, 8. Et là, 1 point pour chacun de vos cœurs. Je n'en ai pas. Donc, que 8 points. Que 8. Alors, moi, j'ai 3 cœurs au total. La mitosis me permet de récupérer 1 point sur chacun des cœurs adjacents à celle-ci. Sachant qu'elle n'a pas de cœur, ça ne me rapporte pas de points. Et la gardiena me permet de récupérer 1 point par fleur dans le souvenir. Donc, j'ai 2 cartes. Donc, ça fait 3 plus 2, 5. Seulement. J'allais dire, t'as fait mieux que la première manche. Non, c'est pas mal. On n'est pas du tout moquée. Alors, moi, du coup, j'ai 3 cœurs. On va faire un risque tout à l'heure, ça va être différent. Les fleurs, c'est pas son truc. Ensuite, j'ai 1 point pour chacune de vos fleurs de couleurs différentes. Donc, j'ai 4 couleurs. Donc, ça fait 7. Et plus 2 points si vous avez exactement 2 fleurs dans votre bouquet. Donc, ça fait 9 points total. Bien joué. Merci, merci. Fin de la manche 2. Je vais mélanger les tuiles. C'est ce que j'allais lui proposer. On sent, il n'est pas content, là. Il n'aime pas perdre. Si tu veux, tu as le droit de commencer. Donc, là, on est sur la dernière manche. Là, on est sur la dernière manche. Tout va se jouer maintenant. Je ne mets pas l'impression que l'il ne fait pas. Il mélange bien, quand même. Même si je fais 1 plus 10, je suis à 18. Et Alison, elle est à 40 000. 40 000. Non, c'est pas vrai. Moi, j'allais être timide parce que j'allais te dire tu peux encore nous rattraper. Elle ne va pas faire que 1 point. ce n'est pas possible. Hop là. C'est l'heure du duel. Autant dire que ça va jouer entre nos trois. Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas grave, ça. Tu n'as pas eu de chance sur le garage. En plus de points, si vous avez exactement deux fleurs dans votre bouquet, elle pourrait me rapporter 3. je prends de l'autre. Merci. Il est toujours attiré par celle qui est cachée. Tu ne me dis pas que c'est encore celle qu'il faut que tu débrouilles ? Non, non, mais quand j'ai vu la couleur, j'ai eu peur. Ce sera vraiment pas de chance. comme quoi elle est débrouille. C'est sûr, tu l'as bien vue. Tu n'as pas l'air en regarder encore une fois. Tiens, je vais remettre. Alors, une petite rose. C'est gentil, ça. Plus un point pour chacune de vos fleurs de couleur rose, celle-ci inclut. Non. Il est content. Il a réussi à faire son petit combo. Il n'y a pas de combo, c'est juste que elle est moins pire. Elle est moins pire pour moi. Parce que c'est ma parenthèse 0. Alors, voilà. Plus un point pour chacune de vos fleurs de couleur rouge, celle-ci inclue. Pourquoi tu fais un an de la tête ? Je te le dirai après. Je ne peux pas le dire maintenant. À moins que je me trompe, il l'avait déjà mis de son côté. Tu avais fait ça, en fait. Tu avais déjà mis de son côté. C'était celle que tu comptais garder, non ? Oui. Moi, je l'ai vu. C'est ça que je n'ai rien dit. Non, moi, j'essaie de ne pas regarder pour ne pas voir cette suite. Donc, je n'ai pas vu qu'il avait fait ça. Il l'avait déjà posé et en fait, il a dit non, j'ai dû proposer. Je n'ai pas capté. C'est celle-là qui voulait, du coup. Ah oui, c'est celle-là qui voulait. Je confirme. Du coup, hop. Tu avais capté ce qu'elle avait capté ou pas ? Elle a dit « Ah, j'ai capté un truc. » Ah non. Oui, je ne t'ai pas permis de le dire, quand même. Je t'ai grillé. Je suis assez attentive aux gens, quoi. Vas-y, vu ça, j'avais tout aimé, moi. Non, tu l'as dit, c'est vrai, je vais la refaire comme ça. Je propose la rose rouge. La rose rouge. Je suis un point pour chacun de vos coeurs. Je te prends si j'ai exactement deux cartes dans mon bouquet et puis ça me prend un petit peu. C'est que si je la prends là, tout à l'heure, je ne pourrais plus prendre d'autres dans mon bouquet. Tu crois que c'est déjà une fleur. Oui. Mais là, je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, je sais. Et toi, plus sympa pour chacun de vos fleurs de couleurs, celle-ci inclut. Bah, ici, je te la donne. Elle te rapporte, celle-là. Non, en vrai, perso, tu n'avais pas de préférence. J'ai peur. C'est toujours troisième tour. C'est à toi qui se va le proposer, ce n'est pas lui. C'est pas toi. Je ne sais pas tout de suite peur. Un peu tombé. Chacun notre tour. On s'offre des fleurs entre nous. Alors, la muse autiste. Plus un point pour chacun des cœurs sur les fleurs adjacentes à celle-ci. J'aime beaucoup. C'est sympa quand même. C'est fluide. C'est sympa. Le thème est sympa. On apprend des choses sur les fleurs. On sauve des fleurs. Je ne veux pas te la donner parce que ça va te donner un cœur. Les deux m'arranger. Pas de pot. Pas de pot. On est dans le panique. Pas de pot de fleurs. C'est beau. Elle était petite. Alors. Il fallait les trouver. C'est des fleurs coupées donc dans les pots. Moyen. Plutôt dans le vase. Qu'est-ce que tu me proposes ? Qu'est-ce que tu me proposes ? Un neuillet. Un neuillet. Un neuillet. Un neuillet. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Un point. Pour chacune de vos fleurs de couleurs différentes. Elle n'est pas d'accord avec toi. C'est celle que tu avais tout à l'heure. Tu te souviens ? Oui. C'est ça. Il y a marqué que je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord. Parce que toutes les fleurs ont des significations. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce que Jérémy me proposait ? J'aime plus ce que j'ai. Alors. Qu'est-ce que je te propose ? C'est un point. Franchement. Alors. Jérémy me propose que c'est un point pour chacune de vos autres fleurs sans cœur. Oui. Ou l'autre et que ça va peut-être supprimer la fleur. Ça va. Il n'y a que moi qui s'en. Je n'ai pas envie de prendre. C'est celle-là. Celle-là, elle est dans ton jeu. Quoi ? Oui, je serais que tu allais enlever l'autre. Non, je reviens. Ok. Pas le droit. Si, c'est la sienne. C'est de là que je te propose. Vas-y, je suis joueur. T'imagines, ça te ferait. Du coup, j'arrête par celle-là. Merci, c'est gentil. Il stresse. Je ne suis pas fan. Je ne sais pas, il y en a qu'à le mettre. Je ne sais pas, il y en a qu'à la base. C'est quoi, ça? Je te rembourse. Ça. j'ai failli me la bouffer encore j'ai failli me la bouffer c'était la carte qui supprimait l'autre mais dans tous les cas il me fallait une carte face cachée sinon j'avais pas plus de points si vous avez exactement deux fleurs dans votre bouquet donc dans tous les cas je serai pas beaucoup de points mais au moins je supprime pas de carte je n'en ai pas oui vous devez dépasser ça fait chier parce que vu le nombre de coeurs que j'ai là ça fait 8 coeurs quand même le coeur c'est quand même pas rien ça fait chier mais c'est quand même une bonne carte quand même merde j'ai oublié de faire les descentes si j'enlève ça j'ai retourné c'était lesquelles celle-ci elle était en bas la première c'est pas qu'elle était en bas ouais c'était ça et là ça me fait quoi si j'enlève celle-ci par exemple ça me fait 3, 6, 6, 7, 8 dans tous les cas j'ai dit que ça me faisait combien j'enlève celle-là 8 je vais enlever celle-là c'est un peu plus en 8 je peux les prendre ou pas ? non on va attendre ah oui après ok on fait étape par étape moi j'ai pas d'avant première avant première avant présentation moi j'en ai une vous pouvez piocher deux fleurs dans ce cas remplacer l'une des fleurs de votre composition par l'une d'elle du coup je vais le faire c'est sympa quand même on a jamais trop les mêmes combinaisons qui tombent quand même à part Jérémy qui a deux fois le même truc quasiment si t'as le truc là des fleurs qui te donnent 3 points si t'as pas de coeur et des couleurs différentes et du coup je dis que c'est de la stratégie qu'elle tombe sur toi et en plus il vous duplique la bonne et que ton adversaire pique la bonne aussi donc on compte les points vas-y Laura alors moi j'ai dit que j'en avais 8 c'est ça 8 c'est du côté combo ? mais en fait j'ai 4 coeurs et ça me fait plus un point pour chacun de mes coeurs ça fait 6 ah bon ? ah non ça fait 8 ça fait 8 c'est pas grave non mais c'est que vous gagnez trop de points il faut que j'essaie de gratter bah moi j'ai 2 coeurs ici donc ça fait 2 points plus un point pour chaque fleur dans votre bouquet adjacent à celle-ci donc j'en ai une ça fait 3 points plus un point pour chacune de vos fleurs de couleur rose celle-ci inclut 4 points aucun effet plus un point de fleurs dans votre souvenir 4, 5, 6 j'ai pas mon record j'ai pas du mon record 3, 5 et 6 c'est pas mal chaque manche alors plus 3 points si vous n'avez aucun coeur dans votre composition je n'ai aucun coeur dans la composition donc ça fait déjà 3 points ensuite ici j'ai plus un point pour chaque fleur dans votre bouquet j'ai 2 fleurs dans mon bouquet ça fait 5 plus un point pour chaque pour chacune de vos fleurs de couleurs différentes donc j'ai 4 couleurs différentes donc ça fait 9 et plus un point pour chacune de vos autres cartes sans coeur 10, 11, 12, 13 ça va ? voilà 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 donc moi j'ai un coeur plus un point pour chacune de vos fleurs de couleur mauve celle-ci inclue donc 1, 2, 3 parce que celle-ci je peux choisir sa couleur hop plus un point pour chacune des pour chacun des coeurs sur les fleurs adjacentes à celle-ci j'en ai pas par contre j'ai un point là donc 5 et c'est tout et voilà fin de la partie ça fait 3 manches oui c'est ça fin de la partie on compte le nombre de points 14 c'est Jérôme qui a gagné 23 moi 22 et Jérôme et 29 bon en même temps c'est la dernière manche moi qui m'a quand même bien ouais t'as fait un bon combo quoi ouais ouais bravo je pense que c'est le meilleur, l'un des leurs combos tout à fait ah oui c'est sûr bah super sympa ce petit jeu franchement petit jeu de bluff bluff stratégie un petit peu avec les cartes qu'on a quand même ouais non c'est sympa un mini game en général c'est plutôt sympa moi qui suis pas très jeu très jeu de bluff enfin j'aime pas du tout les jeux de bluff à la base mais je trouve pas vraiment que c'est un jeu de bluff non c'est un peu quand même c'est ce que tu caches tu proposes et en ce qui t'arrange je t'espère quand même si quand même il y a un peu de bluff il y a un peu de bluff les illustrations sont magnifiques oui belles illustrations je vais peut-être les montrer un peu plus près ça c'est vrai que les illustrations sont sympathiques voilà on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeu et puis n'hésitez pas si vous connaissez Tushimusi à nous faire des retours nous partager votre avis on sera ravis de lire tout ça bonne journée merci à vous la grosse boîte votre boutique et café jeux découvrez plus de 700 références de jeux originaux pour s'amuser à la maison ou sur place mais aussi des animations des soirées à thème et la location de jeux géants Brochefort et La Rochelle Hallelujah La Rochelle